... 14 km d'ascension, de quoi inquiéter cette touriste américaine. Arrivée des Etats-Unis, ils sont une dizaine comme elle à vouloir se mesurer aux routes pentues des Pyrénées. Je suis venue pour grimper l'école des Alpes de Provence et des Pyrénées parce que j'adore rouler et relever de gros challenges. C'est pour ça que je suis là, pour rouler comme les professionnels. Depuis 10 ans, de nombreux tour-opérateurs français proposent ce type de séjour cycliste. Des vacances sportives au fil d'écoles mythiques du Tour de France pour des touristes, souvent américains. Vive la France ! Armstrong, il faut reconnaître, a développé énormément le vélo aux Etats-Unis et a fait venir beaucoup d'américains. Et après, maintenant, même que Greg Armstrong ne soit plus sur le Tour, il continue de venir pour la beauté des paysages et pour la culture française finalement et l'art de vivre à la française. En 9 jours, ils ont gravi l'Alpe d'Huez, le Galibier, le Mont Ventoux, le Tourmalet. Une bonne condition physique et un gros pouvoir d'achat sont nécessaires. Ces Américains ont déboursé plus de 3500 dollars pour goûter la légende du Tour de France. C'est un rêve de venir ici et de grimper ces cols si célèbres. En Amérique, on les voit toujours à la télé. Tu vois les gars monter et tu te dis, un jour j'aimerais faire ça. Tous les ans, en regardant le Tour de France, on se rappellerait être venu au Tourmalet, d'avoir atteint le sommet et même d'avoir toussé. L'impression de se glisser un instant dans la peau du maillot jaune, un condensé de Tour de France et de beaux souvenirs à ramener de l'autre côté de l'Atlantique.